... Conférence de l'Université populaire de Michel-Onfray, quatrième année, mort de Dieu, naissance des hommes. Aujourd'hui, le démonisme social. Dolbach, qui nous réunit ce soir pour cette troisième occasion. La première nous a permis de l'installer dans une perspective biographique. La deuxième nous a permis de voir ce qu'était la déchristianisation, déchristianisation du personnage, le travail sur les textes bibliques, évangéliques, l'exégèse, la nécessité de partir d'une critique des textes sacrés pour proposer une éthique et une politique qui soient utilitaristes et hédonistes. Et nous allons ce soir examiner les conditions de possibilité de ce que j'ai appelé un eudémonisme social. Et qu'est-ce que c'est qu'un eudémonisme social ? Vous vous souvenez de la distinction faite entre hédonisme et eudémonisme. L'hédonisme suppose le plaisir, l'eudémonisme un peu plus le bonheur. Le bonheur est quelque chose qui dure, qui est plutôt doux, qui a à voir bien sûr avec le plaisir, mais qui permet une espèce de longue durée, alors que le plaisir suppose de fortes intensités. À l'évidence, les ennemis de l'hédonisme considèrent qu'il n'y a pas de dimension politique à l'hédonisme, qu'il n'y a que des égoïstes, des narcissiques ou des égocentriques qui sont soucieux d'hédonisme. Et dire que l'hédonisme peut être social, qu'il peut y avoir une politique hédoniste, c'est une position intéressante et qui est rendue possible avec le temps qui passe. Souvenez-vous, on a peu dit qu'il y avait une politique épicurienne possible, même si elle existait, on en a parlé. On a dit que l'oubli de la dimension politique chez les épicuriens tenait beaucoup plus de la façon qu'avaient les stoïciens de raconter l'épicurisme, en laissant croire bien sûr que les épicuriens n'avaient pas de soucis politiques. Il faut dire que l'hédonisme suppose une politique, et cet hédonisme politique au XVIIIe siècle, il passe par l'utilitarisme. Et je vais vous dire pourquoi et comment. Il invente un concept intéressant, Dolbach, même si le XVIIIe siècle n'est pas le siècle de l'invention des concepts, et c'est très bien, qui est celui d'éthocratie, fabriqué donc sur l'éthique et sur le cratie du pouvoir, le kratène grecque du pouvoir, démocratie, aristocratie, etc. L'éthocratie, ce serait le pouvoir de l'éthique. Ça suppose la confusion de l'éthique et de la politique. Intéressant, puisqu'on est dans une perspective très anti-machiavélienne, encore que Machiavel n'ait pas dit exactement que la politique doit se passer de l'éthique. On a fait dire à Machiavel des choses qui ne se trouvent pas dans le prince, ni dans l'œuvre complète, mais c'est ce que le machiavélisme donne, et le machiavélisme se joue parfois contre Machiavel. Mais il s'agit pour les hédonistes ou le démonisme social de dire qu'on peut faire de la politique en restant éthique ou avoir des dimensions politiques, communautaires, collectives, quand on s'occupe de morale. Donc morale et politique sont confondus pour des raisons bien simples. C'est que les volontés individuelles et les volontés collectives sont les mêmes. Elles sont identiques. Il y a une identité entre le désir de l'individu et le désir de la communauté qui est construit par ces individus. Qu'est-ce que nous souhaitons ? Souvenez-vous, les fameuses lois de la nature, elles sont toutes simples. Nous cherchons notre plaisir, nous cherchons à éviter le déplaisir, d'une part, et nous cherchons à durer. Donc nous cherchons à jouir et à persévérer dans notre être. Ça, c'est ce qu'on peut constater quand on a fait un tant soit peu d'anthropologie. C'est-à-dire quand on a regardé le fonctionnement des hommes, et bien Dolbach nous dit que les communautés fonctionnent exactement de la même manière. Une communauté, théoriquement, elle veut son plaisir, elle veut éviter la douleur et la souffrance, et elle veut persévérer dans son être, elle veut être et durer. Quand on a compris ça, on a compris les lois élémentaires de la politique. On peut construire une politique à partir de ça. C'est l'utilité qui doit nous permettre de résoudre le problème de la politique. On est toujours dans la perspective, souvenez-vous, de ce que j'ai appelé un utilitarisme français. On avait démarré avec Maupertuis, même s'il y a deux ou trois choses qui se disent chez la maîtrise, mais plutôt Maupertuis. Helvétius, bien sûr, ils sont contemporains, ils se connaissent, ils sont amis. À l'évidence, la théorie de l'utilité est une théorie commune à ces ultras des Lumières. Il s'agit de faire de la politique avec en tête cette idée qu'on doit viser une utilité. L'utilité de quoi ? De la communauté, bien sûr, qui est elle-même confondue à l'utilité de l'individu. Il faut donc fabriquer une communauté heureuse, une communauté joyeuse, qui permettra de fabriquer des individus joyeux et des individus heureux, en sachant très bien que si on fait des individus heureux, on fabrique une communauté heureuse, et vice-versa. Communauté heureuse, on fabrique des individus heureux, puisque la communauté n'est jamais, vérité de la palisse, que la somme des individus qui la constituent. C'est souvent fort oublié, parce qu'on a l'impression que quelque chose de plus, quelque chose de neuf, ou quelque chose de mieux se joue quand on a associé les individus, qui se diluent, et qui finiraient par donner une espèce de nation qui serait constituée d'une autre substance ou d'une autre matière. Restons nominalistes. La communauté, c'est la somme des individus qui la constituent. Et ce qui vaut pour les individus vaut donc pour la communauté. On doit vouloir, la formule se trouvait déjà chez LVSU, souvenez-vous, on doit vouloir le plus grand bonheur possible du plus grand nombre. C'est une équation extrêmement simple, elle est posée aussi clairement que ça. Quand on a compris qu'éthique et politique étaient confondus, il faut tout de même composer avec les propositions éthiques que Dolbach fait en amont. On en a parlé la dernière fois, souvenez-vous, et on va revenir sur cette question de la nécessité, de la fatalité, de ce qu'il appelle lui-même le fatalisme, du déterminisme. Comment peut-on, et on bute toujours sur cette question-là quand on a affaire à des gens qui nient le libre-arbitre, comment peut-on agir sur le monde, produire des effets sur le réel, si tout est nécessaire ? Quel besoin de demander à la morale de changer les choses, ou à la politique de changer les choses, si tout est nécessaire, depuis toujours et pour toujours ? Il y a une théorie des motifs, souvenez-vous, je vous en ai parlé, nous sommes habités par un certain nombre de motifs qui s'entrechoquent, des motifs qui nous font vouloir une chose, son contraire, encore autre chose, et ces motifs qui se battent en nous vont donner lieu à la résolution d'un problème, et un motif va triompher sur les autres motifs, et c'est ce motif qui va nous faire choisir, c'est-à-dire qu'on va croire choisir, alors qu'en nous, la guerre des motifs aura débouché sur une espèce de paix, parce qu'un motif aura triomphé, et nous fera faire une chose plutôt que ce contraire, c'est-à-dire prendre une pomme dans un compotier plutôt qu'une banane, par exemple, c'est aussi simple que ça, on ne raisonne pas plus que ça, il y a des motifs qui travaillent notre cerveau, et pas notre esprit, et dans ce jeu de motifs, il y a l'action qui va s'en suivre, mais nous ne choisissons pas, si nous ne choisissons pas, comment est-ce qu'on peut gérer la question de la communauté ou de la collectivité ? Il prend l'exemple du criminel ou du délinquant d'Holbach, ce qui est une question extrêmement intéressante, puisque encore aujourd'hui, la question se trouve posée, est-ce qu'on a choisi un jour d'être pédophile, par exemple, pour prendre une délinquance surexposée médiatiquement, est-ce qu'on a choisi d'être criminel ? Et dans cette nécessité dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, il y a, la dernière fois, il y a des petites causes, souvenez-vous, c'était l'expression de Dolbach, des petites causes, des circonstances fugitives et des ressorts chétifs. Qu'est-ce qu'on peut mettre sous ces concepts-là ? Que sont ces fameux ressorts chétifs ou que sont ces circonstances fugitives ? Évidemment, on n'appelle pas ça encore la génétique, mais on dira la génétique, le fait que nous procédions d'une substance, d'une semence qu'on n'a pas choisie. Nous avons des parents aussi, il y a un déterminisme génétique, mais il y a donc un déterminisme parental. Les parents, ce n'est pas que la transmission de substances qui permettent de faire des enfants, c'est aussi la transmission ou l'absence de transmission d'affection, de tendresse, d'amour, de douceur, de proximité, de savoir, de comportements divers. Et les parents sont pour beaucoup dans la construction d'une identité, bien sûr. L'époque, également, on ne naît pas impunément dans une France féodale ou dans une France post-chrétienne ou post-moderne. On ne naît pas, par hasard, aujourd'hui, ou innocemment, je dirais plutôt, dans un endroit qu'on dit du tiers-monde ou dans un endroit industriel. Donc, il y a des déterminismes historiques, il y a des déterminismes géographiques, il y a des déterminismes génétiques, il y a des déterminismes de rencontres, diverses, bien sûr. C'est-à-dire, nous avons été éduqués, et pas seulement par des instituteurs, pas seulement par des professeurs, il y a des gens qui ont compté dans notre existence et qui nous ont fait être ce que nous sommes, qui ont pu défaillir, qui ont pu manquer, qui ont pu ne pas faire leur travail, des rencontres sont diverses, elles sont en chance négative ou en chance positive, et on constitue des individus à partir de toutes ces petites causes qui deviennent, finalement, déterminantes pour notre être et pour notre identité. La physiologie compte, bien sûr, aussi, il faudrait montrer comment des déterminismes physiologiques ou biologiques peuvent produire un certain nombre d'effets. La petitesse d'un ministre de l'Intérieur, je ne sais pas, ou la grandeur d'un général de Gaulle. Mais bon, s'il y a ces déterminismes-là, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on est devenu ? Est-ce que nous pouvons dire je suis indépendant de tout ce qui m'a constitué et cette espèce d'identité est susceptible d'être puni ou récompensé ? Est-ce que je peux dire je ? Est-ce qu'on peut dire je ? Est-ce qu'on peut dire moi ? Est-ce que ça a encore un sens d'utiliser le jeu occidental, le jeu cartésien, on dira, le jeu du je pense ? Est-ce qu'on peut dire je pense ? Ou est-ce que quelque chose d'autre pense en nous et nous fait être ce que nous sommes ? Est-ce que le jeu est une fiction ? Est-ce que le moi est une illusion ? Voilà ce sur quoi il faut penser ou réfléchir quand on est dans des perspectives matérialistes et qu'on cherche, puisqu'il s'agit toujours du criminel, souvenez-vous, on cherche la question de la responsabilité. Est-ce qu'il y a une responsabilité au criminel ou est-ce que circonstances adénuantes, comme on le dit souvent, ce sont les circonstances qui sont coupables ou responsables ? Donc on devrait considérer qu'après tout on ne peut pas punir, on ne peut pas récompenser et pourtant, Dolbach considère qu'on doit pouvoir punir et qu'on doit pouvoir récompenser. Alors comment est-ce que ça peut fonctionner cette idée qui d'un côté nous dit vous n'êtes pas responsable de ce que vous êtes devenu mais vous pouvez être coupable. C'est-à-dire qu'on peut être non responsable mais coupable. Alors on est très étonné en lisant l'éthocratie et les autres livres de Dolbach qui font tellement l'éloge qui démontent si bien on dira qui démontent si bien les déterminismes sociologiques, historiques, on pourrait même dire histologiques. Tous ces déterminismes-là sont montrés, démontrés, mis à plat et pourtant et en même temps Dolbach nous dit ce criminel s'il a tué on doit pouvoir le punir et on doit pouvoir le punir assez sévèrement puisque Dolbach défend la peine de mort et il défend même les supplices spectaculaires. C'est singulier de trouver ça sous sa plume c'est dans une note de bas de page j'ai lu et relu en me disant il manque quelque chose j'ai pas très bien compris il considère par exemple Dolbach que le régicide le paricide ou l'empoisonnement ça fait partie des choses qui peuvent justifier qu'on puisse écraser sous une pierre qu'on puisse découper dépecer exhiber toutes ces choses là tout ce qui reste quand on a dépecé donc étonnant étonnant discours chez Dolbach qui en même temps défend les travaux forcés en ajoutant que peut-être dans les travaux forcés pénibles qui mettent en danger l'intégrité physique on peut aussi ajouter des vagabonds des mendiants c'est pas très gauche comme politique je dirais chez Dolbach comment peut-on justifier ça ? Et bien par l'utilité par la logique de l'utilité puisqu'on est toujours dans la perspective de l'utilitarisme social la nature au sens large du terme nous fait être ce que nous sommes et bien nous sommes utiles socialement ou inutiles socialement utiles à la société ou inutiles on met en péril la société ou on la rend possible souvenez-vous l'important c'est l'être de la communauté et c'est le fait que la communauté puisse persévérer dans son être voilà la logique qui anime Dolbach qui considère dans cette perspective utilitariste qu'on doit pouvoir récompenser et punir des individus et qu'on doit récompenser l'utilité sociale et punir l'inutilité sociale alors c'est assez étonnant parce qu'on n'attend pas ce type de position chez un Dolbach ou chez un matérialiste qui d'ailleurs un petit peu plus tard vous allez voir on y viendra faire l'éloge de la tolérance en disant qu'on ne peut pas ne pas être tolérant quand on est sous le règne de la fatalité ou du fatalisme quand on sait qu'il n'y a que des causalités qui s'enclenchent pour produire ce que nous sommes on doit pouvoir tolérer que l'un soit ceci l'autre son contraire ou un troisième autre chose encore c'est tout de même l'argument que Dolbach nous donne et il développe assez régulièrement ces propositions là et parfois là où il devrait développer un petit peu plus on a une idée importante on a juste une phrase juste une idée qu'on trouve sur une seule ligne qui est parfois noyée dans 200 300 400 500 ou 600 pages donc j'ai été très heureux de découvrir une phrase qui à mon avis permet de comprendre la totalité de la pensée juridique de Dolbach la totalité de sa pensée sur l'articulation d'une éthique d'une métaphysique et d'une politique d'une possibilité d'une politique de répression et Dolbach nous dit que la société peut punir si elle a tout fait pour prévenir si elle a tout fait pour empêcher la délinquance ou elle a tout fait pour empêcher que le criminel soit un criminel donc on dirait dans les arguments d'aujourd'hui dans le vocabulaire d'aujourd'hui qu'on a le droit à la répression si on a fait tout ce qu'il fallait en termes de prévention comment est-ce qu'on peut faire et bien il faut agir sur la question des motifs je vous en ai parlé tout à l'heure nous sommes nous sommes remplis d'un certain nombre de motifs contradictoires qui nous invitent par exemple à tuer à ne pas tuer à agresser à ne pas agresser à être gentil ou à être méchant à être pervers ou à être au contraire plutôt doux et gentil ou agréable plutôt vicieux que vertueux tous ces motifs là nous travaillent et de temps en temps l'un des motifs triomphe et va faire triompher le vice chez le vicieux la vertu chez le vertueux la société doit pouvoir se débrouiller pour permettre d'agir ou d'interagir sur les motifs de façon à ce qu'on puisse conduire les gens vers la vertu et leur faire éviter le vice avec un système et là on retrouve les idées d'Elvessius avec un système de punition et de récompense qui suppose qu'on doit pouvoir récompenser des individus qui vont aller dans le sens du social de la société de l'être et de la durée de la communauté et qu'on puisse punir ceux qui au contraire s'en écartent ce qui suppose évidemment une vaste pensée de la prévention qui passera on le verra tout à l'heure par l'éducation elle doit supposer qu'on puisse imprégner les consciences avec de vrais principes imprégner les consciences avec de vrais principes ça veut dire quoi ? ça veut dire souvenez-vous on a parlé du cerveau la dernière fois et bien s'adresser et j'utilise le vocabulaire d'aujourd'hui mais je dirais s'adresser à cette masse neuronale pour la formater puisque dans le cerveau il n'y a rien d'autre que ce qu'on y met il n'y a pas d'idée innée il n'y a rien qui préexiste à l'être du cerveau donc il s'agit d'apporter des bons principes des vrais principes il faut éduquer le citoyen avec de bonnes règles là encore l'éducateur est censé nous dire ce que sont les bonnes règles et les bonnes règles on les connaît c'est ce qui est utile je me répète mais ce qui est utile à la société à l'être et à la durée de la société c'est ce qui est utile au bonheur du plus grand nombre du plus grand nombre possible parce que Dolbach considère que le bonheur du plus grand nombre est plus important que le bonheur du petit nombre et qu'il faut toujours viser le plus grand nombre qu'un bonheur est supérieur quand il satisfait plus de personnes que d'autres ça c'est une logique exponentielle aussi avec laquelle il faut compter donc l'éducation nationale elle imprègne les consciences avec des vrais principes elle éduque le citoyen avec de bonnes règles et elle éclaire l'intelligence avec des lois justes on sait que les lois sont fabriquées par les individus que les individus fabriquent des lois qu'il y a donc un travail d'aller et retour entre ces deux instances mais il y a un règne de la loi un règne du droit chez ces individus que sont Dolbach et les ultra des lumières enfin du moins ce dont on a parlé précédemment ce ne sera pas le cas de Sade mais il y a une façon de croire qu'on ne doit pas aller chercher de l'autre côté du droit positif et civique et civil pardon on ne doit pas rechercher une espèce de droit naturel qui renverrait à la proposition chrétienne parce que très souvent le droit naturel quand on en parle à cette époque là c'est le droit du christianisme c'est le droit tel qu'on l'extrait du décalogue ou des textes religieux le droit naturel dont parle Dolbach et quelques autres ce sont ces propositions qui surviennent quand on a compris qu'on a étudié la nature et qu'il y avait ce tropisme vers le plaisir ce refus du déplaisir etc. ce sont les propositions du droit naturel qui doit pratiquer cette éducation si cette éducation est nationale c'est à dire qu'elle est anti-religieuse qu'elle est anti-théologique et bien ce ne sont évidemment pas les prêtres mais ce sont les instituteurs laïcs seuls les instituteurs laïcs sont habilités à créer des nouveaux motifs ou à agir sur les motifs pour créer de nouvelles habitudes donc possibilité d'agir sur les motifs possibilité d'ajouter des motifs utilitaristes pour agir contre les motifs qui eux seraient dirigés contre la société par l'éducation mais aussi par la politique ce qui est déjà de la politique bien sûr l'éducation est politique elle est toujours politique puisqu'on vise à fabriquer des sujets des citoyens des individus et qu'on n'a pas de propositions neutres dans cette affaire Dolbach est dans une perspective je vous le disais tout à l'heure de monarchie éclairée et constitutionnelle l'idée de la république elle est très tardive au 18ème siècle chez Rousseau on commet une erreur 1762 le contrat social on commet une erreur de croire que il fait l'éloge d'un régime républicain c'est pas le cas il fait l'éloge de la chose publique dans une perspective qui reste monarchiste et monarchique personne ne met en cause l'autorité du roi à cette époque là personne 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 quand on est dans de l'éthocratie 1776 donc lui il croit à la monarchie éclairée comme beaucoup et il faut dire que c'est une vieille idée on la trouve chez Fenelon on la trouve chez Bosseux on la trouve chez quelques autres chrétiens qui croient et chez Erasme même le premier probablement ou l'un des premiers même si on a des Marcilles de Padoue très en amont mais la possibilité de l'instruction du prince très chrétien si vraiment le prince est chrétien nous dit Erasme s'il est formé sur le principe des vertus évangéliques alors on aura plus de guerre on aura la paix on aura la prospérité on aura le bonheur ou ce genre de choses donc cette idée chrétienne a priori enfin chrétienne ce sont des chrétiens alternatifs on dit aujourd'hui ce sont des chrétiens hétérodoxes l'idée qu'on puisse éduquer le prince même si c'est une vieille idée platonicienne on la trouve dans la république de Platon l'idée qu'on pourrait éduquer le roi pour en faire un roi philosophe ou faire du philosophe un roi ça c'est autre chose je vous le déconseille mais à l'inverse c'est tout aussi improbable l'idée qu'on puisse faire d'un roi un philosophe quand le roi devient un tant soit peu philosophe la meilleure chose qu'il a à faire c'est de cesser d'être roi enfin ça paraît assez incompatible comme fonction roi et philosophe mais bon on croit que le monarque dont on ne peut pas se défaire à l'époque et bien il faut peut-être l'éduquer lui donner des cours et souvenez-vous également Lamotte-Levaillet faisait ça avec le philosophe libertin du XVIIe siècle il a fait une géographie une histoire une mathématique une destination du prince parce qu'après tout si le prince est bon et bien la nation peut être bonne c'est une idée qu'on peut avoir à cette époque-là elle n'est pas plus ridicule qu'une autre il s'agit simplement de faire de telle sorte que le roi puisse vouloir le bonheur de ses sujets et la prospérité du royaume ça paraît une évidence ça pourrait marcher encore aujourd'hui je songe à quelques rois très contemporains vouloir le bonheur des sujets ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans une époque féodale où la misère est grande où les gens les gens souffrent meurent travaillent et ne font pratiquement que ça une grande communauté enfin la grande majorité de la nation du royaume vit dans la souffrance et dans la douleur et que quelques-uns une poignée la cour une partie de la noblesse parce que toute la noblesse n'est pas forcément très riche mais une partie vive avec beaucoup d'argent ont confisqué la totalité de l'argent du royaume et bien l'idée qu'on puisse faire l'éloge du bonheur de tous les sujets et pas seulement d'une aristocratie ou d'une oligarchie bien choisie celle de la cour celle des nobles celle du sang bleu c'est une idée révolutionnaire qu'on puisse également vouloir la prospérité du royaume et non pas la prospérité de quelques-uns la prospérité des électeurs on dirait aujourd'hui quand d'aucuns considèrent qu'il faut ne pas décevoir ses électeurs ça veut dire qu'on ne tient pas en grande estime ce que peut-être l'intérêt national le bien public puisqu'il s'agit de satisfaire son électorat le roi et dans cette perspective non pas satisfaire son électorat mais satisfaire ceux qui le soutiennent à cette époque-là et qui sont constitutifs du principe même de la monarchie catholique, apostolique et romaine qui est celle des rois de France qu'est-ce que le souverain bien en politique que doit vouloir désirer que doit désirer le roi pour être un bon roi et dans l'éthocratie Dolbach nous dit il ne doit pas chercher la puissance la conquête l'empire ou la domination il ne doit pas vouloir non plus la colonisation la soumission des sujets ou l'asservissement des citoyens ce n'est pas ça qui est intéressant il doit vouloir au contraire la paix la prospérité le bonheur d'être ensemble la liberté l'égalité la propriété la sûreté c'est vite fait mais c'est bien fait tout est dit ici très précisément vous avez dans ce portrait négatif dans ce qu'il ne faut pas que le roi veuille le portrait de ce qu'est le roi à l'époque de ce qu'a été Louis XIV de ce qu'est Louis XVI qui a conquis mené des conquêtes détruit les finances du royaume simplement parce qu'il a fait des guerres il y a eu à cette époque-là également du pillage du nouveau monde des peuples des peuples qui ont joué un rôle important dans la philosophie on l'a vu avec la pensée libertine les sauvages les fameux sauvages de montagne qui deviendront les sauvages et les barbares mais qui en même temps donneront des leçons de sagesse et de philosophie à ces philosophes qui occupent notre contre-histoire de la philosophie donc c'est un portrait du mauvais roi qui nous est fait quand il est question d'empire de conquête de domination de colonisation ou de pauvreté des sujets on est dans une perspective assez épicurienne on a parlé de la politique épicurienne des philodèmes de Gadara par exemple ou des Diogènes de Nanda qui nous disaient un bon roi puisqu'on n'est pas dans un régime républicain mais qu'est-ce que ça veut dire la république quand on est dans la logique romaine on est dans une logique de soucis du bonheur et de la tranquillité du plus grand nombre une ataraxie politique c'est ce que j'avais présenté comme une ataraxie politique l'absence de troubles en politique le bon prince le bon roi épicurien il doit vouloir la paix la prospérité la tranquillité de ses sujets et la guerre n'est jamais l'occasion de la tranquillité ou de l'ataraxie la misère non plus l'autorité non plus donc voyez comment on peut fabriquer une politique hédoniste comment on peut fabriquer une politique épicurienne ou en regard des principes proposés par Épicure il y a dans l'ouvrage de l'éthocratie qu'il fait parvenir à Louis XVI donc c'est pas inintéressant de savoir que le philosophe écrit à destination du roi en chef qui lui est en acte il dit voilà il y a une équation extrêmement simple qui doit permettre de donner à la loi une puissance qu'elle n'a pas si la parole du roi s'identifie à la loi et devient le droit alors c'est pas le droit c'est pas la loi c'est très exactement ce qu'on retrouvera avec Hitler ou avec les totalitarismes du XXe siècle la loi n'est pas fabriquée par une souveraineté une représentation publique ou un système de délégation la loi c'est la parole du dictateur ou c'est la parole du tyran quand Louis XIV dit l'état c'est moi il dit très précisément la loi le droit c'est ma parole c'est moi très exactement qui parle qui suis susceptible de faire le droit et la loi qui doit dire ce qu'on doit faire et ne pas faire il faut nous dit Dolbach des bonnes lois parce que les bonnes lois font les bons individus et en retour les bons individus font également les bonnes lois et les bonnes lois et les bons individus font la bonne société voilà comment on est capable de fabriquer une communauté donc faire confiance à la loi et je vous dirai un petit peu plus tard comment la loi elle-même doit procéder d'une souveraineté puisque Dolbach réfléchit à cette question d'une souveraineté possible comment constituer une souveraineté immanente qui ne soit pas une souveraineté transcendante il y a un roi il n'est pas question de se défaire du roi ou de penser sans le roi mais au-dessus du roi il y a quelque chose c'est-à-dire que le caprice du roi ne peut pas faire la loi le roi doit obéir à la loi naturelle parce qu'il incarne le droit naturel donc il y a effectivement les sujets et les citoyens et puis le roi qui est au-dessus des sujets et des citoyens mais dans la logique classique et traditionnelle au-dessus du roi il n'y a rien si ce n'est Dieu et bien là nous dit Dolbach au-dessus du roi il y a le droit naturel et la loi naturelle ce qui permet je vous le rappelle le droit naturel et la loi naturelle dans cette affaire ce qui permet l'être de la communauté et la durée de la communauté ce qui permet le plaisir de la communauté ou de la collectivité ce qui permet d'éviter le déplaisir de la communauté et de la collectivité ce qui permet à cette ataraxie constituée sur le terrain politique d'être et de durer voilà ce que doit vouloir le roi il ne doit pas parler à partir de lui-même en considérant qu'il a des droits il y a des devoirs à être roi cet individu-là qui est le roi s'il s'inspire du droit naturel et seulement s'il s'inspire du droit naturel et pas de son propre caprice il doit pouvoir choisir hors noblesse nous dit Dolbach et ça c'est extrêmement important hors noblesse il doit pouvoir choisir des individus qui seront des individus respectables parce qu'ils seront des représentants du peuple qui sont dignes moraux vertueux éclairés et animés par le bien public alors certes c'est le roi qui choisit toujours on peut imaginer que s'il choisit selon son caprice il va promouvoir sa propre cour mais si on n'oublie pas le fait que c'est le droit naturel qui doit parler en lui et bien on verra que quand il choisit un individu dans le peuple il va faire de telle sorte qu'il va pouvoir constituer une communauté particulière qu'il appelle Dolbach un conseil des représentants de la nation conseil des représentants de la nation c'est très exactement le principe d'une assemblée nationale moins la logique de l'élection d'aujourd'hui c'est à dire la souveraineté populaire qui passe par le suffrage universel ça c'est une des formules contemporaines vous le savez c'est la nôtre dans cette cinquième république mais l'idée qu'on puisse constituer un conseil de représentants de la nation et qu'ils puissent se composer d'individus choisis par le roi hors la noblesse et que ces individus puissent être représentatifs de la dignité de la moralité de la vertu et qu'ils soient également soucieux du bien public ça permet une communauté qui elle peut se réunir sur son seul désir et le roi sera obligé de composer avec la souveraineté de cette représentation quelles sont les prérogatives de cette assemblée nationale pour utiliser l'expression qui n'est pas la sienne mais dont vous comprenez le sens et quelles sont ses prérogatives et bien ce conseil il fait il discute il corrige il abroge les lois donc le pouvoir législatif est entre les mains de ce conseil ce n'est pas le droit le roi qui fait la loi c'est le conseil nommé par le roi qui est inspiré par la loi naturelle qui est susceptible de fabriquer la loi donc voyez comment la loi positive procède de la loi naturelle et comment la loi naturelle elle-même procède d'arguments éminemment matérialistes et éminemment immanents donc on fait cette loi on la discute on la corrige on l'abroge enfin le pouvoir législatif ce conseil décide des guerres à mener et on le sait et on l'a vu avec Louis XIV les guerres sont menées par caprice royale simplement parce qu'on a des désirs d'associer des royaumes de dissocier des royaumes parce qu'on a des envies de mariage ou des envies stratégiques qui sont peu soucieuses ces envies stratégiques du bonheur des peuples et ces guerres coûtent très cher et affament les populations Dolbach nous dit c'est le conseil des représentants de la nation qui décidera des guerres à mener et il ne sera d'accord il ne légitimera que les guerres qui sont nécessaires au maintien de l'intégrité de la nation on pourrait dire aujourd'hui des guerres défensives on ne va pas attaquer des individus on ne va pas attaquer tel peuple parce qu'on a décidé qu'il était dangereux ou parce que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne on fait des guerres parce que quelqu'un d'autre a décidé qu'il allait nous la faire et qu'il faut empêcher un peuple de nous déclarer la guerre parce qu'on risque gros notamment la destruction de notre intégrité donc cette assemblée fait les lois décide de la guerre elle fixe l'impôt également alors que précédemment enfin précédemment de fait comme ça se passe avec Louis XVI et avec Louis XIV également l'impôt est simplement un caprice c'est le caprice le roi lève des impôts il a besoin d'argent il lève des impôts point à la ligne et il a besoin d'argent parfois parce qu'il fait il se fait construire Versailles parce qu'il se fait construire des choses extravagantes et qui sont uniquement là pour son propre caprice pour le caprice personnel et pas du tout pour l'intérêt de la nation donc les dépenses publiques elles sont utiles elles sont nécessaires elles sont indéfendables mais simplement si elle vise l'être et la durée de la nation et pas du tout le contentement du roi et de sa petite caste et puis cette assemblée elle a le pouvoir également de révoquer les individus qui la constituent dans la mesure où ils auraient pu trahir ou ne pas représenter correctement les gens qui les ont pas tant le roi mais les intérêts de la nation disons c'est une idée extrêmement intéressante parce que encore aujourd'hui l'idée d'un pouvoir contrôleur n'est pas une idée répandue que nous puissions dire à quelqu'un que nous avons élu que nous avons toujours un droit de regard sur l'élection qui a été la nôtre et que le but n'est pas la prochaine échéance électorale mais la continuation de son action électorale en disant je peux débarquer quelqu'un qui ne me représente pas ou qui ne me représente plus et bien cette assemblée elle avait la possibilité idéalement puisque effectivement c'est un projet c'est un projet philosophique cette assemblée elle avait la possibilité d'exclure des individus qui n'auraient pas agi dans le sens de l'intérêt public du bien général cette loi quand on l'a constituée elle doit viser un certain nombre d'objectifs notamment la liberté on le verra puisqu'avec Dolbach on va clore une certaine façon d'être philosophe avec Sade on va ouvrir une espèce d'immense parenthèse effrayante pendant trois séances et on verra comment Sade est le grand penseur de la féodalité et comment la révolution française est censée abolir cette féodalité mais on est dans la perspective de une perspective libertaire alors quand je dis libertaire entendons-nous bien pas anarchiste mais qui fait de la liberté quelque chose d'essentiel est peut-être plus importante cette liberté que l'égalité voire la fraternité on le sait ce seront les devises de la république française et parfois c'est beaucoup plus la liberté qu'on met en avant que l'égalité et la fraternité et d'aucuns ont dit ils n'ont pas tort que la liberté ça ne marchait pas avec l'égalité et la fraternité et que la liberté était contradictoire avec l'égalité et la fraternité la révolution française qui va triompher je finirai l'année sur un cours de synthèse qui s'intitulera probablement les deux révolutions une révolution qui gagne puis la révolution qui perd je vous dirai lesquelles mais la révolution qui gagne c'est la révolution bourgeoise qui elle est une révolution des libertés et pas du tout une révolution une révolution des bras nus on utilisera l'expression de Michelet la révolution des sans-culottes des enragés ou du petit peuple ça c'est la révolution qui perd donc la liberté elle est la liberté libérale elle donnera la liberté libérale mais c'est la liberté d'entreprendre c'est la liberté de cultiver c'est la liberté de commercer ça c'est évidemment on entend la voix d'Adam Smith de Turgot de Necker enfin de tous ces grands libéraux les physiocrates mais c'est aussi la liberté de publier d'écrire la liberté d'expression donc liberté de caricaturer pas mal quand même de se moquer et il y a des questions à l'époque de se moquer évidemment du roi du pouvoir royal mais c'est une des libertés fondamentales dans une perspective de philosophie républicaine au sens étymologique du terme que de pouvoir se moquer que de pouvoir critiquer et Dolbach souhaitait que cette liberté soit élargie donc entreprendre publier écrire se moquer travailler cultiver commercer il n'est pas pour une égalité intégrale et pour un égalitarisme c'est à dire on peut vouloir l'égalité sans être un égalitariste on peut viser un peu plus d'égalité sans avoir la religion d'égalité ce que supposerait l'égalitarisme il est même plutôt pour une inégalité modérée c'est une idée qu'on retrouve aussi chez Helvetius parce qu'il pense tous les deux peut-être n'ont pas-t-il complètement tort que quand on est dans l'inégalité il y a une possibilité d'émulation qui suppose que nous allions chercher justement dans l'émulation la possibilité de bien faire de mieux faire de se dépasser de se surpasser une espèce de motif pour le coup une motivation qui est susceptible d'exister dans une inégalité modérée entendons-nous bien et qui n'existe plus quand on est dans une espèce d'égalitarisme où tout se vaut où tout le monde vaut tout le monde et bien faire mal faire c'est la même chose faire correctement son travail ou pas le faire du tout c'est exactement la même chose donc cette pensée de l'inégalité modérée est une pensée qui fonde également le radicalisme réformiste dont je parlais en amont sur la propriété là encore il y a une double façon de la penser cette propriété dans cette époque et je vous dirais que ce ne sont pas les livres qui font la révolution française mais que c'est la révolution française qui fait les livres et à partir de la révolution française on va prélever ce sera ma thèse finale ce sera la thèse de la fin d'année on prélève dans la révolution française et dans l'histoire à partir pardon de la révolution française les idées qui ont rendu possible la révolution française qui triomphe puis on laisse de côté la révolution française qui n'a pas triomphé il y a donc un double échec de ceux qui n'ont pas réussi c'est-à-dire que même les philosophes qui ont soutenu et défendu la seconde révolution plus radicale plus communiste plus socialiste pour utiliser des termes modernes cette révolution-là évidemment elle disparaîtra dans les livres d'histoire et le point de partage se fait sur la question de la propriété Elvésius le souhaitait Dolbach le veut également il souhaite les deux déconcentrer les richesses car les richesses sont outrancièrement concentrées entre les mains de quelques-uns à cette époque qui détiennent la totalité de la puissance financière de la richesse du royaume donc il s'agit de déconcentrer ces richesses et de les répartir sur la totalité du royaume notamment avec des petites métairies c'est une idée communaliste libertaire qui suppose qu'avec la petite propriété ça c'est une idée de Proudhon et bien on peut permettre à chacun de subvenir à ses besoins souvenez-vous dans une période qui est pré-industrielle absolument agricole absolument rurale et l'idée qu'on puisse survivre quand on a un petit champ un petit jardin de quoi faire un potager d'avoir quelques légumes et subvenir à ses besoins c'est-à-dire manger à sa faim qui est la grande obsession quand même du XVIIIe siècle c'est une idée intéressante sûreté donc liberté propriété sûreté et vous retrouvez des idées qu'on verra réapparaître dans la déclaration des droits de l'homme il s'agit de disposer de soi de ses biens et de sa personne là encore on sait qu'il y a des lettres de cachet l'arbitraire est total le roi peut très bien décider avec une lettre de cachet d'enfermer quelqu'un simplement parce qu'il a déplu à un noble ou à un ami ou à quelqu'un qui est bien en cours comme on disait à l'époque il s'agit donc de pouvoir disposer de soi d'être redevable du droit et de pouvoir disposer donc de ses biens et de sa personne ces propositions politiques qui sont aussi des propositions éthiques elles supposent quelques valeurs et notamment la laïcité on avait vu que la laïcité pouvait s'enraciner dans la de la sagesse de Pierre Charon c'est en 1601 puisque c'est à partir de ce moment là qu'on dissocie le spirituel du temporel qu'on dit le religieux peut-être mais dans son coin et puis la politique aussi mais dans son coin également et l'un ne doit pas s'inspirer de l'autre ou générer l'autre et bien il est dans une logique de laïcité aussi Dolbach mais il n'est pas pour une laïcité violente il n'est pas pour une déchristianisation violente il y aura une déchristianisation on en reparlera dans l'an 2 de la république violente avec des voix de fait mais Dolbach pense que cette déchristianisation elle doit se faire par la persuasion l'éducation et le raisonnement de manière intellectuelle il s'agit par exemple de demander aux prêtres une idée qu'il y avait déjà chez Méliès souvenez-vous aussi de demander aux prêtres de devenir des instituteurs de la jeunesse ce sont ses expressions instituteurs de la jeunesse prédicateurs de la vertu et propagateurs de la morale donc on demande aux prêtres de quitter le registre spirituel et religieux théologique pour accéder au registre de l'immanence philosophique il s'agit de faire des prêtres des instruments de l'autorité civile et des philosophes qui soient susceptibles d'enseigner les lois de la nature en ce sens les prêtres peuvent être effectivement pères de famille peuvent se marier ils sont susceptibles de vivre comme un instituteur peut vivre à cette époque là donc on garde le prêtre et on fait une espèce de religion civique et sociale il s'agit d'enseigner à la jeunesse les bons motifs qui permettront de faire les bons citoyens avec la communauté vertueuse qui s'en suivra la justice est également donc la laïcité première vertu deuxième vertu la justice est une proposition essentielle chez Dolbach il considère qu'il faut une égalité des devoirs pas seulement des droits et il a des mots assez durs sur la noblesse en disant noblesse oblige on peut imaginer que lui aussi pense que noblesse oblige et qu'être noble ça ne crée pas des droits ça n'ouvre pas des droits mais ça crée des devoirs ça oblige à des devoirs il souhaiterait qu'on puisse taxer les nobles qui sont dans des logiques extrêmement luxueuses effectivement les tapisseries les châteaux les oeuvres d'art les porcelaines les bijoux l'or etc je vous disais tout à l'heure que la richesse était entre les mains de ces gens là Dolbach considère qu'on doit pouvoir taxer le luxe le taxer pas dire l'interdire mais le taxer il considère que la noblesse a l'obligation de créer des emplois et qu'elle a l'obligation également de contribuer à la prospérité de la nation justement en créant ces emplois ce qui veut dire que quand on ajoute les devoirs à ces devoirs de la noblesse les devoirs du clergé c'est à dire de devenir des instituteurs laïcs et bien on a un début de révolution intellectuelle le clergé justement il s'agit de confisquer les biens d'église qui sont importants c'est le plus grand propriétaire à cette époque là l'église dans le royaume et redistribuer aux plus démunis on ferme les monastères pas question d'entretenir des gens inutiles les contemplatifs ne servent à rien ils sont inutiles socialement et souvenez-vous la perspective de l'utilité et de l'inutilité donc on met les moines et les moniales au boulot on ferme les monastères on confisque les biens de l'église on permet au curé de se marier on leur demande d'être soumis à l'autorité civile ça ressemble très étrangement à ce que la constitution civile du clergé proposera dans les années qui vont bientôt venir il défend également la tolérance aussi paradoxale que ça puisse paraître en nous disant que quiconque est informé de ce que sont fatalisme nécessité et déterminisme ne peut pas ne pas tolérer la différence nous ne sommes pas libres nous ne sommes pas responsables de ce que nous sommes à l'évidence on ne va pas se mettre à détester quelqu'un parce qu'il est ceci plutôt que cela donc on doit pouvoir tolérer il faut imaginer une tolérance comme une possibilité nouvelle ouverte par la question du fatalisme et puis on débouche sur l'athéisme comme pensée nouvelle comme pensée susceptible de produire des effets dans le temps il est assez sophiste il est assez raiteur quand il le souhaite Dolbach il râle contre la sophisterie des théologiens et de la scolastique il a bien raison mais il en joue un petit peu notamment sur ses définitions de l'athéisme toujours dans la perspective de l'athéisme vertueux il nous dit qui est athée quand est-ce qu'on est athée quelle définition peut-on donner de l'athée il nous dit l'athée c'est un homme qui détruit des chimères nuisibles au genre humain pour ramener les hommes à la nature à l'expérience à la raison définition extrêmement claire un athée de point un homme qui détruit des chimères nuisibles au genre humain pour ramener les hommes à la nature à l'expérience et à la raison il nous dit donc que l'athéisme n'a rien à voir avec la production du vice ou de la vertu c'est pas parce qu'on est athée qu'on est vicieux et c'est pas parce qu'on est croyant qu'on est vertueux ça n'entretient aucune relation nous dit Dolbach ça entretient une relation vice-vertue avec le tempérament dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il procédait de toutes ces petites causes la génétique les parents le milieu l'époque qui nous structurent comme tels et qui font de nous un tempérament et c'est ce tempérament qui fait de nous des êtres vicieux ou des êtres vertueux mais la religion compte pour zéro dans cette affaire d'autant que s'il y a de l'impiété nous dit Dolbach elle est plutôt du fait des croyants du fait des gens qui avancent l'existence de Dieu parce que les théologiens sont assez singuliers nous dit-il ils avancent des idées de Dieu qui sont extravagantes totalement incohérentes les vrais athées sont les théologiens parce qu'ils ont des définitions telles de Dieu que quand on y réfléchit un tant soit peu tout explose en vol et ça n'a aucun sens donc s'il y a un athée véritable c'est le croyant c'est le chrétien c'est le théologien lui seul est impie en revanche s'il y a des pieux des vertueux ce sont les athées nous dit-il et il nous dit être pieux c'est quoi ? définition encore du personnage être pieux c'est être utile assez semblable et travailler à leur bien-être on voit d'un seul coup que c'est une façon de restaurer d'inverser les perspectives c'est-à-dire que le croyant devient vicieux et l'athée devient vertueux même s'il nous dit précédemment que vice et vertu n'ont rien à voir avec la croyance mais ça c'est une espèce de jonglerie de Dolbach qui conclut en nous disant que l'athéisme est rare parce que pour être athée il faut du loisir il faut de l'argent il faut du temps il faut des livres il faut de la conversation il faut la possibilité d'examiner les lois de la nature et que ça très peu le peuvent que les athées sont rares parce qu'il faut du courage également pour regarder les choses en face telles qu'elles sont de voir le réel tragique comme il est et ça c'est pas facile c'est plus facile de consentir aux facilités mythologiques l'athée est rare aussi parce qu'il a le souci des générations futures quelqu'un qui ne pense pas que pour lui mais qui souhaite faire une humanité nouvelle une humanité meilleure et seul nous dit-il c'est la conclusion qu'on pourra faire de ce trajet en compagnie de Dolbach seul l'athéisme rend possible une éthique et une politique cette éthique étant politique et cette politique étant éthique et s'il faut un mot une phrase une expression pour résumer la pensée de Dolbach il nous dit apprenez l'art de vivre heureux apprenez l'art de vivre heureux on pourrait conclure là-dessus 1789 dès les premiers jours du mois de janvier Dolbach meurt on est en train de convoquer les états généraux Saint-Just dira plus tard que le bonheur est une idée neuve en Europe et il me semble que cette phrase est importante à connaître à retenir et à synthétiser elle synthétise la totalité de la pensée de Dolbach apprenez l'art de vivre heureux je vous souhaite d'en faire une formule et l'impératif catégorique de vos existences voilà merci beaucoup applaudissements bibliographie de ce dernier cours sur Dolbach je vous avais signalé l'oeuvre complète chez Coda et Alive ou Alive c'est pas forcément facile à trouver vous pouvez si vous n'avez envie de lire que l'éthocratie acheter l'édition Georg Holmes qui est le texte qui m'a servi de point de repère je dirais pour cette séance sur la politique Ernst Kassirer a fait un livre synthétique à sa manière La philosophie des lumières chez Fayard donc Kassirer lui fait l'éloge de cette philosophie des lumières dans la grande tradition de la pensée bourgeoise entendons bien c'est pas une insulte bourgeoise en ce sens et puis Robert Mosey un livre intéressant pour toutes les pistes qu'il donne L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au 18ème siècle chez Slapkin donc c'est très intéressant mais c'est très littéraire c'est un mais qui est un peu dommage pour moi parce que je trouve que tout y est mélangé c'est à dire on y a la littérature les poèmes on y a les petits textes les petites zodes les petits poèmes bucoliques et puis de temps en temps quelques passages un peu rapides sur tel ou tel traité mais c'est un travail remarquable d'un littéraire et pas d'un philosophe donc si vous voulez faire le tour de cette pensée bourgeoise Kassirer est utile Mosey est intéressant également mais la possibilité de lire les textes directement d'un Dolbach d'un Helvetius d'un Lamétrie même en amont d'un Jean Mellier bien sûr aussi et surtout de Sade ce qu'on va faire la prochaine fois tout ça est très intéressant pour qu'on ait une contre-histoire de la philosophie bien sûr mais aussi une contre-lecture de la révolution française une contre-proposition pour la lecture habituellement faite de la révolution française voilà pour la biblio c'était conférence de l'université populaire de Michel Onfray prise de son Eric Audra réalisation Véronique Villa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada